Jean et Jeanne Jean et Jeanne, c'est un jeune couple, déjà marié depuis une paire d'années. Jean et Jeanne vivent dans un petit pavillon mignon, blotti au cœur d'un lotissement calme et charmant. Jean et Jeanne s'entendent bien. Jean travaille à la ville. Jeanne est à la maison. Quand Jean rentre le soir, il est tout content de retrouver Jeanne et ses réciproques. Ils s'embrassent tendrement et s'en vont main dans la main ensemble visiter le jardin. Le jardin, c'est le domaine de Jean. Et chaque soir, Jean fait visiter à Jeanne son jardin. Oui, il explique les dernières plantations, il commente les prochaines floraisons, il annonce fièrement les futures récoltes, tout en bio, l'anique à Monsanto. Jeanne l'écoute. Elle est émerveillée. Amour, 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 il n'est point de si belle rose qui ne devient le gratte-cul. Et puis, il tourne les talons, s'en va au bord du trou, il jette une grande corde pour repêcher sa femme. C'est un diable qui le repêche. Un diable épouvanté comme si dans un miroir avait vu son portrait. Le diable lui saute au cou, l'embrasse, le remercie, blasphème. Hé, c'est donc Dieu qui t'envoie pour me sortir du trou. Je disais peinard depuis l'éternité avant que je vienne y choisir cette calamité. C'est ta femme l'ami, la famille qui me dit ce trou. Ah ben, laisse-la, je t'en conjure et je te ferai roi s'il faut que le mal existe et lui faut des limites. Phyllis reste perchée sur sa corniche de roche, droite, tendue. Elle guette déjà la voile qui ramènera l'ami. Il passe le jour maudit et puis la nuit. On vient la raisonner. Mais que peut la raison face aux passions du cœur ? Il passe les jours maudits et les nuits d'une année. Sans qu'on la voit fléchir, ni au soleil d'été, ni au vent salé des tempêtes d'hiver. Droite, tendue, tenue par son regard, tournée vers le couchant. Alors on vient la consoler. Elle ne semble pas triste. Tenue par son regard, un an de plus s'en va. Alors on vient pour la chercher, pour l'emporter contre son gré. Mais l'attente est déjà si pesante que dix hommes de force ne peuvent y parvenir. Et un an file encore. Voilà. La femme de bois est partie. Comme elle me l'a dit. Il a couru jusqu'à la cabane, il a ouvert la porte. Elle était vide. Quand il est ressorti de la cabane, dans l'aube grise, il avait le cœur tellement loup, qu'il a eu peur qu'il tombe par terre. Il a même jeté un œil pour vérifier. Et par terre, juste devant ses pieds, ce n'est pas son cœur qu'il a vu. Merci. Merci.